Je suis dans Jean 15 au verset 1, il est dit dans la parole, je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron. Il retranche tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, en tout serment qui porte du fruit. Il l'immonde afin qu'il ne porte encore plus de fruit. Vous êtes déjà pur à cause de la parole que je vous ai enseignée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous comme le serment peut de lui-même porter du fruit. Et s'il demeure pas attaché au cèpe, ainsi, vous ne pourrez pas non plus si vous demeurez pas en moi. Donc déjà, ce que je veux vous présenter, c'est que moi, personnellement, je vais être ce cèpe là-bas qui porte des fruits. Donc toutes personnes qui ont, comme il est dit, de mauvais fruits. Donc je pense que ces gens là doivent, s'ils veulent continuer à marcher avec le Seigneur, doivent couper leur mauvaise branche, c'est à dire se rependre. Dire au Seigneur, pardon, je veux marcher avec toi, je veux porter des fruits. Il est même dit au verset 5, je suis le cèpe et vous êtes et vous en êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien produire. Donc il est bien dit dans la parole que sans lui, on ne peut rien. Sans lui, on n'est rien. Donc il faut bien se dire que cet homme là est vrai. Cet homme là vit de ce jour encore avec nous. Il est avec nous. Il est vivant. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et surtout, il ne faut pas l'oublier non plus d'où c'est qu'on vient. Parce que si on est aujourd'hui à la place qu'on est, c'est parce que Jésus est là. Jésus nous a sauvés. Ça, il ne faut pas l'oublier. Je voulais reprendre aussi un passage dans 2 Timothée. 2 Timothée, versets 8 et 10. Au verset 2. Il est dit, souviens-toi que Jésus-Christ est la semence de David et ressuscité des morts selon mon évangile. Pour lequel je souffre beaucoup d'hommes jusqu'à être mis dans les chaînes comme un malfaiteur. Cependant, la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je souffre tout à cause des élus afin qu'eux aussi j'obtiens le salut qui est en Jésus-Christ avec la nouvelle gloire éternelle. Donc, je veux dire aussi à savoir quelle est ta position. Parce qu'on a eu des exemples comme Jérémie qui s'est fait lapider pour le Seigneur. Jean qui a été en prison. Jean-Baptiste qui a été décapité pour le Seigneur. Paul qui a été en prison pour le Seigneur. Toi aujourd'hui, tu es prêt à aller jusqu'où pour le Seigneur ? Tu es prêt à aller en prison ? Tu es prêt à être lapidé ? Pose-toi la question. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis prêt. Rien ne me dérange. J'ai peur que d'une seule personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les autres, ce n'est pas mon problème. Donc, déjà, à savoir ta position aussi devant le Seigneur. Il est dit aussi dans... Je ne dis pas de bêtises. Dans Ephésiens 4, versets 1 et 3. Il est dit... Et un don. Donc, utilisons chacun sa grâce et son don. La grâce du frère d'à côté, c'est sa grâce, c'est son don. Donc, il ne faut pas non plus dire, je veux faire comme le frère d'à côté. Non. Si on veut avancer correctement avec humilité dans le Seigneur, c'est de s'occuper déjà de ce que le Seigneur te demande de faire. Ce n'est pas de dire, je veux faire ça en plus de ce que le Seigneur m'a donné. Parce que tu fais ça, comme beaucoup ont fait. Sont arrivés les valises vides, repartent les valises pleines, font tout et n'importe quoi parce qu'on veut faire comme le frère Choura. Non. C'est Choura, sa grâce, Choura, son onction, Choura, son nom, son don. Donc, laissons-le avec la grâce du Seigneur. Le Seigneur l'a mandaté. Ne soyons pas jaloux de cet homme-là. Faisons textuellement ce que le Seigneur te donne de faire. Ce n'est pas la peine de dire après ceci, cela. Blasphémer derrière, ce n'est pas bon. D'ailleurs, il est bien dit, j'avais lu dans 2 Timothée, c'est surtout de respecter la vision des uns et des autres et de s'aimer comme le Seigneur nous demande de nous aimer les uns les autres. Il est dit qu'aussi, avec toute humilité et douceur, avec patience, en vous supportant les uns les autres dans la charité, vous efforçant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous êtes appelé à une seule espérance par votre vocation. Il n'y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Donc, ne cherchons pas à aller écouter ce qui n'est pas dit de la parole. Comme il est dit dans Matthieu 7 aussi, je tiens aussi à vouloir le partager. A partir du verset 11, il est dit, « Si donc, vous méchants comme vous l'êtes, savez-vous donner à vos enfants de bonnes choses, à combien plus fortes raisons votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent ? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le d'eux-mêmes pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car la porte large est le chemin spacieux qui mène à la perdition. Il n'y a pas beaucoup qui rentrent par là. Mais la porte étroite est la porte resserrée, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui la trouvent. Gardez-vous de faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis, mais au-dedans de ceux, ce sont des loups ravisseurs. Mais vous connaissez, à leurs fruits cueillis, à leurs fruits cueillent-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Ainsi, tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais portent de mauvais fruits. Donc il faut savoir où c'est qu'on se pose, il faut savoir où c'est qu'on est. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis là. Je suis là pour mon Seigneur, je veux travailler pour mon Seigneur. Je veux être un bon arbre. Maintenant, si je porte de mauvais fruits, je me repends. C'est parce qu'il y a eu un malaise. Je coupe les mauvaises branches et j'essaye de repartir de mieux. Je pense que c'est la solution qu'on peut apporter en tant que chrétien. Maintenant, il faut avoir l'humilité de reconnaître ses torts. Comme je dis toujours, la vie chrétienne n'est pas facile. C'est une vie de prière, de repentance et de pardon. Parce que je partageais encore hier soir, après Didasco, avec une sœur. Tout chrétien ne peut pas dire que c'est un bon chrétien. Parce que quoi que tu fasses, en pensée, gestuellement, même verbalement, il y a toujours quelque chose qui te fait tomber. Donc c'est toujours dire Seigneur, je te demande pardon. Car c'est déjà, Seigneur, si j'ai passé, c'est déjà contre toi seul, en premier. Après, tu fais avec tes frères et sœurs, tu te repends, tu te dis, voilà, j'ai eu une mauvaise pensée, j'ai eu... Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir de l'orgueil, parce que l'orgueil, ça ne paye pas. La fierté ne paye pas. Mais par contre, la persévérance paye énormément. Et ça, je pourrais en témoigner plus longuement plus tard. Mais je peux vous dire que l'orgueil, ça ne paye pas, mais la persévérance paye. Car on a un Dieu qui écoute, on a un Dieu d'amour. Et comme je dis, je partage aussi souvent, que ce soit dans le portable ou dans le livre, ce n'est pas un roman policier qu'on a, c'est un roman d'amour, parce que Dieu parle avec amour. Il nous enseigne l'amour. Donc suivons cet amour-là, et je pense que la marche devrait être nettement mieux. Je vous encourage tous, soyez bénis et fortifiés dans le nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501